Nous commençons après une très belle fin de semaine américaine, puisque vous le savez, on vole de record en record. On termine la semaine sur une bonne note avec un S&P plus 0,9, Nasdaq plus 0,7, donc c'est des nouveaux records, toujours historiques, que l'on affiche aux États-Unis. On pourrait un peu dire que lorsque les chiffres macro sont mauvais, ça profite aux investisseurs. Pourquoi ? Puisque vous avez eu des chiffres d'emploi qui étaient décevants. Vendredi, avec 245 000 créations d'emplois, là où le consensus était presque à 50% plus haut, à 469 000, et c'est un cinquième mois consécutif de ralentissement. Et donc ces mauvais chiffres plaident vraiment pour l'adoption par le Congrès d'un nouveau plan de soutien, le fameux plan pour lequel M. Biden se bat, un plan à près de 908 milliards de dollars. Donc en parallèle, on voit que dans une situation catastrophique au niveau sanitaire aux États-Unis, on a des vaccinations qui pourraient débuter dès vendredi avec le vaccin de Pfizer-BioNTech. On attend l'accréditation de la FDA et on a quand même toujours beaucoup de bruit autour de leur disponibilité et de leur efficacité. Mais bon, ça pourrait démarrer vendredi, première vaccination. Côté du pétrole, on note que le WTI est en hausse de 1,4%. Il poursuit sur sa hausse, toujours porté par l'accord de la semaine dernière de l'OPEC+, avec donc un échelonnement de l'augmentation de la production qui continue de bénéficier au prix. Côté de l'or, puisqu'on la regarde d'assez près, celui-ci se stabilise, ce métal jaune se stabilise à 1840 dollars l'once après une semaine de glissade quasi ininterrompue. Et enfin, je terminerai avec le 10 ans américain, intéressant de regarder, qui poursuit son rallye et il atteint la barre fatidique des 1%. En Asie, c'est assez mitigé aujourd'hui. On a d'un côté prise de bénéfice au Japon avec un Nikkei qui a connu, comme vous le savez, un mois de novembre record et qui a affiché pour la première fois depuis le mois d'octobre une semaine de perte. Et sachant qu'on est quand même sur des niveaux pareils record. Alors, pour le Nikkei, c'est les records d'avril 91, donc un petit peu plus anciens. Au niveau des publications macro en Chine, alors, les publications sont solides. Vous le savez, l'économie Europar est très bien orientée. Balance commerciale qui est à 75,4 milliards de dollars. Donc, tous les indicateurs sont au vert et en ligne avec ce qu'attendait le consensus. Alors maintenant, on regarde d'un petit peu plus près les mesures de rétorsion entre Américains et Chinois, puisque vous avez 8 entreprises chinoises qui seront retirées des indices Foutis-Russell pour le 21 décembre. Donc, c'est suite à une décision de M. Trump d'interdire aux Américains d'investir dans des entreprises chinoises accusées de soutenir les activités militaires de Pékin. J'en terminerai pour la macro avec l'Europe. On a terminé vendredi sur une note positive, toujours avec en toile de fond le plan de soutien de M. Biden, ainsi que les résultats de l'OPEP. Alors, vous avez peut-être pu le suivre pendant le week-end, mais malheureusement, il y a toujours... Ça patine au niveau du Brexit. Les négociations sont toujours dans l'impasse. Et hier, les deux parties s'interrogeaient sur la manière de maintenir des règles du jeu équitable sur le plan de la concurrence. Donc, on aura jeudi un Conseil européen qui va statuer ou tout au moins essayer d'avancer sur un accord. En termes de secteur, c'est essentiellement le secteur pétrolier et parapétrolier qui a soutenu les indices européens. Alors, je poursuis. Je poursuis avec les nouvelles côtés des entreprises, donc Micro. Alors, ST Micro Electronics, on voit sa note d'émission, sa note de dette, pardon, confirmée par Moody's avec une émission long terme à BWA III et une perspective qui passe de stable à positive. Donc, une bonne nouvelle pour le fabricant de microprocesseurs. Côté industrie, vous avez Daimler, le PDG, qui est interviewé dans un magazine allemand qui maintient que les différents efforts qui ont été faits pour réduire les coûts et augmenter les rendements commencent à porter les fruits, puisque le groupe bénéficie d'une croissance à deux chiffres de ses ventes en Chine depuis maintenant six mois, et tandis que la demande en Amérique du Nord et en Europe commence à se redresser. Côté de l'aérien, on va rester en Allemagne. Côté aérien, vous avez Deutsche Lufthansa qui a déjà annoncé avoir supprimé 29 000 postes pour réagir face à la crise sanitaire et qui envisage d'en réduire 10 000 postes supplémentaires pour être réduits l'année prochaine. Côté de Air France, donc pas de nouvelles sur ce plan-là. Par contre, vous avez une modification qui va être soumise à la prochaine Assemblée Générale, une modification de la date limite pour exercer le mandat de présidence du Conseil, ce qui permettrait à l'actuelle présidente Anne-Marie Coudert de prolonger son mandat, puisqu'elle aurait été atteinte par la limite d'âge, mais celle-ci pourrait être repoussée. La nouvelle du jour, c'est côté des banques, puisque vous avez Société Générale qui a annoncé pendant le week-end qu'il allait fusionner avec Crédit du Nord. Donc, on aura un peu plus de détails aujourd'hui. On annonce déjà 600 agences qui seraient supprimées. Et donc, c'est un rapprochement historique. Et enfin, j'en termine aussi toujours dans le secteur bancaire, c'est assez intéressant. Vous avez le président de Crédit Suisse, alors c'est le président sortant, mais qui donne l'indication qu'un rapprochement avec UBS n'est pas complètement déraisonnable. On est amené pour les grandes capis, Nantes, pour les Mid & Small ? Bonjour, Erytec, société de biopharmaceutique de stade clinique. Attendez, excusez-moi, merci de couper vos micros. Alors, je reprends. Donc, Erytec, société de biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapeutiques en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce des résultats positifs de l'étude de phase 2 chez les patients atteints de leucémie aiguë, lymphoblastique. Ces résultats positifs seront commentés plus tard dans la journée par les professeurs en charge de l'étude. Et Europecar, qui s'attend à de lourdes pertes cette année par l'effet de la crise sanitaire, et en depuis d'un plan massif de réduction de ces coûts, a trouvé un accord avec un groupe de créanciers qui prévoit une réduction de l'endettement du groupe de 1,1 milliard d'euros. Il y a une conversion en action des obligations et d'une facilité de crédit accordée par Crédit Suisse. Voilà, bon, ce matin. Merci Céline. J'enchaîne avec les changements de recommandations. Alors, quelques-uns. Vous avez Goldman Sachs qui relève son objectif à 58 francs suisse sur ADECO. AstraZeneca Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer. Et l'objectif de Corée est de 9 900 pounds. Et enfin, il y a toute une étude sectorielle émise par Jeffreys de reprise de suivi pour le secteur du ciment. Heidelberg Simon est repris en suivi à l'achat. Et pareil pour Lafarge aussi. Le suivi est repris, mais pas à conserver. J'enchaîne sur l'agenda. Alors, l'agenda, c'est assez calme en ce début de semaine. On aura sur l'Allemagne la production industrielle et la confiance des investisseurs pour l'Union européenne pour le mois de décembre. N'oublions pas, nous regarderons surtout, c'est jeudi, avec la réunion également des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Lionel, je te laisse la parole pour le point technique. Oui, bonjour. Si on fait un peu le bilan de la semaine dernière, globalement, sur le CAC, on a eu une quasi-neutralité, une légère hausse, on va dire, et que le support toute la semaine aura été la moyenne des petits jours. En début de semaine, elle était vers 1,630. En fin de semaine, vers 1,660. Elle a été touchée presque tous les jours et préservée tous les jours. Donc, ça, c'est pour ce qui est du support, pour ce qui est de la résistance. On l'a touchée une nouvelle fois, le vendredi, au plus haut, vers 1,615. On est revenu chercher le point haut du 27 et on n'est pas parvenu à passer au-dessus. Donc, la situation reste inchangée entre ce support à la même des petits jours, vers 1,565 aujourd'hui, et la résistance horizontale vers 1,615. Bonne journée. Très bonne journée et bonne séance à tous.